Le Tour de France 2021 Ce n'est pas très bien passé pour Gaudu qui a perdu pour quelques secondes sa deuxième place sur Roglic Et voilà, vous le voyez, l'état des lieux, Pogacar loin devant, Roglic deuxième à 4'17, Gaudu à 4'19 et en embuscade pour le podium, Carapaz à 4'59 Voilà l'état des lieux, qu'est-ce qu'il nous dit qu'on peut faire, nous ? Entrer dans le top 10 avec Gaudu et jouable, il faudra blablabla bien accompagner Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer Ce sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs Je pense qu'on a atterré à anticiper les attaques des leaders en attaquant de loin Bon courage les gars Regardons un petit peu Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est une étape à double visage qui atteint les coureurs pour avoir commencé en imposant le braquet sur plus de 100 km Ils devront débrancher la plaque Devant l'enfilade de 3 gros obstacles Péressure de Valouron à Z Et pour finir l'impitoyable col du porté Ouais, 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 ouais En effet Donc on va regarder qui sont identifiés favoris J'imagine Pogacar, Roglic et peut-être Carapaz d'ailleurs je dirais Et avant de se rendre au briefing Où on espère, à la différence d'hier Où on avait un mauvais état de forme avec Godu Avoir un bon état de forme Là, Pogacar, Roglic et Lopez sont identifiés comme les favoris de cette étape Très bien, pourquoi pas Je me demande si c'est pas le genre d'étape Non, j'allais dire Ou Démar pourrait partir en échappée Mais on le sait qu'il est suivi comme son nom par Van Der Poel et Wood Van Aert Allez, on se retrouve au briefing Le briefing avance cette étape cruciale Godu En état de forme normal Bon, ok, rien à dire J'aurais préféré un bon état de forme Mais malheureusement, ce n'est pas le cas Parce qu'il en aura bien besoin avec son 78 en montagne On sait qu'il est pas au niveau, bien évidemment De tout ce qui est Carapaz, Lopez, les deux Slovenes, bien évidemment Donc du gratin, des grimpeurs Donc bon, ça va être chaud Et puis pour le reste, pour le reste, pour le reste, rien de particulier De toute façon, on va essayer d'avoir nos copains dans l'échappée Pas dans l'échappée, avec nous, autour de nous pour nous accompagner Donc, pas d'échappée Après voir Même si j'aurais bien aimé Pouvoir tenter quelque chose avec des marres En termes d'échappée Il est échappé Il attaque Est-ce qu'il est tout de suite pris en chasse ? Regardez, Mathieu Van Der Poel qui est parti tout de suite Et Wood Van Aert, qu'est-ce qu'il fait ? Wood Van Aert Je ne sais pas Il n'a pas l'air d'y aller, Wood Van Aert Alors, attendez, ça vaut le coup de prendre la main avec Avec Godu, alors, pour le coup Avec des marres, je veux dire Donc, il y a Dylan Tens Il y a Mathieu Van Der Poel Alors, tout de suite Tout de suite, tout de suite, tout de suite Kung, un très bon rouleur qui va protéger forcément Godu Nous, on est là Comme ça, Guarnieri, qu'est-ce qu'il fout ? Mais il ne fait rien, c'est n'importe quoi Pourquoi il est en mode bouclier, là ? Et là, on voit, qu'est-ce que ça donne ? Une 0,9 On ne peut pas dire qu'ils prennent le large L'échappé, loin de là On trouve que je ne roule pas assez Ah ben oui, parce que je ne roule pas Il ne roule pas, peut-être, notre ami Allez, on lui dit de collaborer Bon, je me demande d'où ça va aller comme ça On va se retrouver plus loin Sprint Intermédiaire, s'il y a quelque chose à jouer Mais là, il... Non, Mathieu Van Der Poel C'est Wood Van Hart Peut-être qu'il roule derrière Je ne comprends pas Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là ? Donc, eux, déjà, ils pourraient peut-être rentrer Si on les laissait rentrer, eux Ce serait peut-être plus fort à plusieurs, là, avec Chavez Voilà, ok Donc là, on collabore Est-ce qu'on prend plus ou pas ? Ah mais non, il est en défaillance, je suis con, je n'avais pas remarqué Je n'avais pas fait gaffe Est-ce que ça roulait tellement fort qu'il était en défaillance ? Bon Ok C'est la boulette Et moi, pour le coup ? Alors, Arnaud démarre, tout le monde l'emmerde et il roule derrière Et regardez, Mathieu Van Der Poel, on le laisse partir, lui Non mais c'est hallucinant, ça Hallucinant Bon, ben écoutez, tant pis C'est la vie On prend la main avec notre leader, Goutu Et puis, on se retrouve plus loin dans cette étape Alors, retrouvons Arnaud Démarre à l'approche du spirit de l'intermédiaire Et de la bascule, hein La deuxième partie de l'étape n'aura rien à voir Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Mathieu Van Der Poel, qu'est-ce qu'il fout ? Il était dans l'échappée, il n'y est plus ? Attendez, je n'ai pas compris, là Il y était jusqu'à... il n'y a pas si longtemps que ça Et maintenant, on dirait qu'il n'y est plus Il doit être là, là, avec Philipsen Ouais, c'est un kilomètre 5 Ah oui, il est avec nous, Philipsen Van Der Poel L'écart est en train de fondre avec le maillot jaune Les échappées auront bien du mal à aller au bout Voilà Arnaud Neymar qui prend les 6 points Devant Mathieu Van Der Poel, devant Caleb Ewen, devant Wood Van Aert Bon, bah ça veut dire qu'on maintient un petit peu Un petit peu d'écart avec eux Ça, c'est très bien Et l'échappée qui augmente le rythme, ce n'est pas grave On va se retrouver au cours de ce col avec David Gaudu La montée du Pérosourde Et on arrive dans les 5 derniers kilomètres Mais c'est tendu C'est tendu, on le voit Il y en a qui veulent rouler vite C'est Jumbo Visma, on dirait, pour Primozor Glitch Bien sûr Mais ça nous embête, nous On n'a plus que Van Der Poel à se nouer avec nous Ça nous embête parce que Bah parce que, voilà, ça va être dur De ne pas utiliser le bleu Et... Ouais, ce triptyque va faire mal Moi je me dis qu'ils vont peut-être s'arrêter de rouler comme des débiles Quelquefois ça leur arrive Est-ce que la personne, même Primozor Glitch, va pouvoir suivre s'il continue comme ça Alors, bah non, tu m'aides mais tu me fous pas sur le bas-côté s'il te plaît Ah, ils sont 23 là devant, le groupe Pogacar Allez, ça y est, Valentin, il a donné tout ce qu'il pouvait Je suis bien embêté parce qu'il continue à rouler comme des fortiches là devant Et... et bah c'est mauvais pour nous, on peut pas Ou alors il faut... Putain, regardez, ça y est, Wood Van Hart qui coince devant Il coince après nous, le gars J'ai l'impression qu'ils ont peut-être un peu réduit d'allure Depuis qu'il n'y a plus Wood Van Hart pour donner des grands coups d'accélération Je sais pas, j'essaye de repousser au maximum le moment où je devrais prendre ce Ravito Hirchi qui est présent aussi, c'est hallucinant de voir Hirchi à ce niveau là Dans ce triptyque, c'est très dur, j'ai l'impression que ça va être délicat pour Gaudu Ces étapes des Pyrénées là Alors on reste comme ça, on devrait... j'en ai marre de ces bruits de chêne là Est-ce que ça va passer pour pouvoir les rejoindre dans la descente Sans tomber en défaillance, allez, je remets un petit coup Une danse supplémentaire Allez, eux, ils sont déjà dans la descente Allez, on essaye de se refaire la santé, peut-être de les rattraper Je pense qu'ils sont encore 21 là-dedans Dans ce groupe peloton milieu jaune Et peut-être qu'au profit de ce genre de virage On pourrait peut-être revenir si on relance bien derrière Mais il faut quand même bien évidemment se préoccuper surtout de la récup Donc peut-être pas trop relancer derrière On n'est pas très très loin pour le moment Peut-être que ça nous permettra de quand même revenir dans la montée Ça dépend comment ils vont aborder le pied de la deuxième ascension là Attendez là, on n'est vraiment pas loin J'ai envie de faire le forcing là, l'effort Allez, un tout petit, un tout petit effort encore Là, on est avec eux On est avec eux, mais on a fait un gros effort pour pouvoir revenir avec eux Eh ouais, eh ouais, eh oui Regardez-moi le pauvre bleu qu'on a Non, on récupère pas en plus, il roule trop fort Pousse-toi, Julien, s'il te plaît Il roule très fort encore Eh oui, il est revenu J'hallucine Il devait être dans ma roue quand il a pété Il est resté avec nous Quand on s'économisait pour pas avoir utilisé notre bleu Bah ouais, mais celui-là il va être trop long comme colle Il fait quoi ? 7,5 km Là, il va y avoir un enchaînement Qui va être trop délicaté L'ascension de Val-Lauron à Z est classée en première catégorie Il y aura donc des points pour le maillot à poids pour les six premiers au sommet Et Witt van Aert qui fait encore un tempo de folie Et nous, ça nous détruit notre réserve là D'énergie bleue Ça veut dire quoi ? Tant pis, on les laisse partir On joue tout à la... Enfin, je sais pas On joue tout en gestion, en mode gestion On a pris du rouge Alors, voilà, ça s'explique côté favori Je vois le maillot jaune là, aux avant-postes Vraiment aux avant-postes Il y en a qui vont peut-être un peu coincer là quand même Il serait temps Et donc, on va prendre une dose de ravito Parce que sinon, c'est la défaillance Allez, on va essayer de prendre que ça pour le moment On va voir On va baisser encore un petit peu l'allure Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui tirent la langue Et s'il y a des Jumbo Bismarck qui coincent un peu Peut-être que ça va les inciter à arrêter de rouler comme des tarés Mais David Gaudu, son podium en grand 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 danger On le savait, ça se confirme Ah non, ils vont me coincer les Jumbo Bismarck, là Poussez-vous Ils sont encore 14 à l'avant 14 et des coureurs comme Carapaz Comme Lopez, comme Jacob Foulson Peuvent être de gros dangers pour Gaudu Je pense qu'un top 5 sera plus raisonnable de l'ambitionner Mais bon, même ça, c'est pas gagné Vu comment là, on se fait déchirer Je vous avoue que j'espérais que ça se passe un petit peu mieux Mais bon, non Là, c'est trop dur pour David Il aurait peut-être fallu un excellent état de forme Pour pouvoir rivaliser un petit peu mieux Là, il peut pas Et donc la dernière ascension va être terrible Quand on pense qu'on est qu'à l'avant-dernière Alors, ils sont partis, il s'est expliqué ou pas ? Pogacar, il est tout seul Voilà, ça c'est bien Ah, parce qu'il va chercher Roglic Ok Il va chercher Roglic qui est parti Il y a Carapaz qui essaye de venir aussi J'aimerais bien savoir où on est là Attendez, Nibali, il est devant nous ? Je rêve Bon, d'un autre côté, au niveau des notes, oui Il a au moins 78 dans la montagne Je pense, Nibali, ils lui ont mis ça comme note, je sais plus Allez, on se baisse un peu Yoni Zagir et Nibali Là, il y en a d'autres qui coincent là-haut Ça, c'est bon, ça Parce que les gros bras que sont les deux Slovenes, ok Oh, d'ailleurs, Roglic, il fait un truc de malade là Tige Benute Chavez Carapaz, il va bientôt passer ou pas ? On surveille en même temps parce qu'on va se faire dézinguer là Au niveau de... On va tomber en défaillance d'ici très peu de temps On baisse encore un tout petit peu de rythme Alors d'accord, on est 19ème Mais parce que ce mélange à l'avant A la fois des coureurs De l'FAP matinal Et à la fois des favoris Du peloton maillot jaune initialement Donc, c'est un peu Du n'importe quoi au niveau du classement Je pense que Intrinsèquement, au niveau des favoris On est mieux que 19ème Mais c'est dur C'est dur pour David Là, dans la descente Tout pour la récup Oh, 16 kilomètres Ah non, mais alors Oh là La grosse, grosse étape Franchement Il y a Nizagiré qui revient J'espère qu'il ne va pas nous embêter non plus Allez Il y a des coureurs là Qui ne sont pas très loin devant J'aimerais bien savoir qui il y a là-dedans Allez, de la récup De la récup Surtout de la récup On est à 8% Ça le fait encore On en est où de la descente ? On est bientôt à la totalité de la descente Oh le lag Eh oui, le fameux 20 kilomètres Le lag des 20 kilomètres On a failli crever sur place Et merde Il y a du plat en plus Ça c'est le truc qu'on n'aime pas Entre deux cols Enfin, dans la réalité Si Dans le jeu Moins Donc on a un groupe Carapace Ouais Il y a tous les Alaphilippe Fullsang Et tout ça Qui sont intercalés Parce que Carapace Il n'est pas très loin De Pogacarra finalement Bon, eh bien là Chacun pour sa peau C'est le bordel Ça va être le gros Le gros carnage A mon avis Parce que Ces kilomètres d'ascension Là Ça va faire très mal On est avec Simon Yates Il y a des groupes devant Je pense qu'on va en rattraper certains Il y a du Julien La Philippe Etc Mais ce qui fait peur C'est que Celui qu'on ne récupérera pas C'est Carapace Qui est en train de nous bouffer Le podium Vous pouvez s'en douter Ça se confirme Bon, ben là Ça va être long Vu que je suis en plus En mode gestion Je vous propose De vous retrouver Un tout petit peu Plus tard Au fil de cette dernière Montée De cette étape À environ 10 km Bientôt 10 km En tout cas Plutôt 11 Pour David Eh bien Rien De particuliers On est toujours Sur notre porte-bagages On a toujours Simon Yates Isaguiré Et Cus On est toujours À 351 De Primoz Roglic Qui avec Guillaume Martin Font du très beau boulot Devant On a Woods Lopez Oh Lopez Il est cher Carapaz D'accord Pogacar a décidé De revenir là Donc On a tout ça On a des Nibali Des Yates Ouais Parce que dans le groupe Quintana là J'hallucine D'ailleurs Je vous avoue De voir Par exemple Alaphilippe dedans Tige Benoute Chavez Je comprends pas Pourquoi Certes Il y a de bien Meilleurs Grimpeurs Que David Gautu Mais quand même C'est impressionnant Là À ce niveau là On est en état de forme Normal On n'est pas non plus En mauvais état de forme Donc je comprends pas Pourquoi on est autant À la rue Comparé À d'autres Tels Alaphilippe Qui sont Pour le coup Avec les notes Alors il a peut-être Un excellent état de forme Un excellent état de forme Putain Cus il trouve qu'on ne va pas Assez vite d'ailleurs Ok Ecoute très bien Vas-y mon gars Moi je suis en mode gestion Il nous reste encore 9,3 kilomètres Comment tu veux qu'on fasse autrement Enfin pour nous en tout cas Tiens là Il va y avoir du vert Ça veut dire quoi Un petit peu de Il relance Les gars Ils relancent Sur ce genre de passage Ah merde J'espérais qu'il y a Un petit peu De quoi récup Allez on revient En mode gestion Donc Devant Guillaume Martin Qui a fait sauter Roglic C'est quand même hallucinant Mon Guillaume Martin était dans l'échappée du jour Je pense Donc c'est assez impressionnant Ouais Là il y a l'impression Qu'il y a quelques coureurs Quand même Où la La réalité Du terrain Enfin C'est un petit peu plus Conforme Des coureurs là Qu'on va peut-être pouvoir dépasser Dans le champion du monde Julien Donc Primoz Roglic J'ai cru qu'il avait craqué Parce qu'on l'a déjà vu Sur des étapes précédentes Craqué D'en attaquer au début Faire des trucs de malade Et puis finalement craqué Donc là ça ne va peut-être pas être le cap Mais Pogacar va réussir devenue Carapaz Lui par contre Il n'est pas bien J'ai l'impression qu'il a craqué un peu Regardez il perd du temps Ce serait beau ça Ce serait beau pour nous Si on pouvait revenir sur Carapaz On n'est qu'à une minute D'écart avec lui On sait que là Virtuellement Il nous a pris notre place Mais nous on est en mode gestion On fait du mieux qu'on peut Avec les moyens du bord On essaye d'être le meilleur gestionnaire D'effort possible Donc on en dépasse certains Mais c'est vraiment A des toutes petites allures On ne parle pas d'attaque ici De changement de rythme Ni rien A part pour eux Pour les débiles de l'IA Qui roulent n'importe comment Mais ça se voit quand même Un petit peu moins Le côté débile Qu'ils avaient en 2020 Où Ils se mettaient En défaillance Et après Une fois qu'ils avaient récupéré Un tout petit peu Ils repartaient à bloc Après à nouveau Une défaillance Et à bloc Ça se voit un petit peu moins Ils sont peut-être Un petit peu meilleurs gestionnaires C'est ça aussi peut-être Les améliorations d'IA Dont on nous avait parlé Qui avaient été promises Et donc Dans pas longtemps Pour nous Alors Carapaz Il est à 3,26 Nous C'est quoi ? On a encore le groupe CUS Nous ? J'ai encore CUS Sur le port de bagage Là ? Ouais j'en ai marre Mais bon Donc on y est pas Encore On va pas encore Revenir sur Carapaz Faudrait vraiment Qu'il s'effondre Un petit peu plus que ça Et Guillaume Martin Qui s'envole Vers un superbe succès Quasiment l'étape reine De ce De ce tour de France Celle du 14 juillet Tiens On voit Tout là-haut On a vu Pogacar Ce serait beau Pour Guillaume Martin En tout cas De s'imposer Allez bientôt Le ravito Pour Pour David Godu Allez essayons de prendre La meilleure trajectoire possible Que ça leur fasse mal Derrière Qui gère un petit peu Ouais voilà Il est là Ils sont là On se traîne tout le monde On se traîne vraiment Tout le monde ici Attendez il y en a un Qui n'est pas bien là C'est Carapaz Non Qui est devant ou pas Non Si Non Je ne sais pas Allez bientôt du ravito Est-ce que c'est Carapaz Il y en a deux là Oui oui Il y a deux Ineos Il y en a bien C'est du Carapaz Ce serait bon Sauf que là il relance Oh 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 il relance J'en ai vu un en défaillance Tout à l'heure Et il relance maintenant Ah 3 km du sommet Oui regardez il y en a un Il a des mouvements d'épaule Qui font mal Ah ces portes Ces portes Carapaz lui Il est pas mal Devant Je ne dis pas qu'il est au mieux Bien sûr Mais Ils ne montent pas encore vraiment Comme tout à l'heure Richie porte Ses mouvements d'épaule Qui trahissaient Que c'était dur Allez on récupère du rouge un peu Il le faut Pogatar on le voit là-haut On voit aussi sous la flamme rouge D'autres coureurs Celui qui me fait peur potentiellement C'est Lopez aussi Qui doit Ah ça y est Cus il va peut-être coincer Il y en a qu'on a réussi à larguer là Un petit peu Carapaz on sera peut-être pas Hyper loin de lui finalement Tandis qu'on réussit à récupérer Richie porte Ah mais oh Il va m'emmerder là Il va essayer de protéger son leader Il va venir m'emmerder La flamme rouge Guillaume Martin qui s'impose Oh là là Belle victoire Ce serait tellement beau Que dans la réalité Ce soit ça aussi Belle victoire française De Guillaume Martin Sur l'étape du 14 juillet Primoz Roglic Qui fait un énorme coup Mais il est très loin au général Donc ce sera dur Mais il va remettre Un coup de pression Sur Pogatar quand même Avec cette très belle étape Aujourd'hui Allez nous on se permet De mettre un petit dent supplémentaire Pour essayer vraiment De coller à Carapaz Lopez lui Il fait mal Parce qu'il fait une très belle étape Et il va peut-être faire Une remontée au général Allez on remet une dent encore Et oui jusqu'au bout du bout Petite accélération de Gaudu Pour passer devant Carapaz Finalement Le ralenti Alors C'est très bien ce qui s'est passé Quand on a doublé Carapaz Et devant Et devant Le Guillaume Martin Le numéro qui nous fait C'est bizarre Il n'y a pas un brin de public C'est un peu naze Mais bon Voilà il s'impose Derrière on retrouvera C'est tellement vide On se croirait sur Playstation 2 Ou Xbox première du nom C'est hallucinant Lopez en tout cas Qui fait une énorme Tiens on voit les autres Là en contrebas Ça c'est bien fait les lacets Il n'y a pas de soucis Mais alors Le reste là L'arrivée C'est nul Je ne sais pas qui c'est Ça c'est un Arkea Bon c'était dans l'échappée Warren Barguil Ou Quintana peut-être Qui étaient dans l'échappée Là on retrouve qui Ah oui regardez Regardez ce que va faire Gaudu Accélération Sprint Et hop Voilà on passe devant tout le monde Ça leur apprendra Devant Chavez entre autres Il y a un autre coureur Qui nous a suivi Dans ce dernier sprint Mais oui Je suis content D'avoir fait D'avoir fait ça Là c'est un coureur Movistar Qui nous accompagne Quand on déclenche Là hop David Gaudu Ça c'est beau On passe Carapaz On passe Chavez On ira donc faire Quelques écarts Peut-être De quelques secondes supplémentaires Mais qui vont être importantes Parce qu'ils arrivent ensemble La Porte et Carapaz Voilà C'est bien Tant mieux Donc voilà Pour cette Cette étape Dantesque Les podiums La belle victoire De Martin C'est fantastique pour lui Bravo à lui Il a vraiment été le plus fort Il mérite amplement Cette victoire de prestige Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillon Et la vise des hôtesses Qui a bien été secoué par Ognit Mais qu'il conserve quand même son tour On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui Voici le maillon vert de ce tour de France Arnaud Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillon Et la vise des hôtesses Bon c'est Pogatar qui doit prendre ça Ah d'accord Il a 3 maillots maintenant Le maillot jaune Le maillot blanc bien sûr Et le maillot à poids Parce que ça y est Il a plus de points à présent que Chavez Donc bon Les enseignements Belle victoire française Bien sûr Un Roglic Qui n'a pas baissé totalement les armes Et qui va remettre un coup de pression Sur Pogatar Pour la victoire finale Même si Le plus jeune Conserve encore un bon petit matelas Mais quand même Et Je pense Gaudu Qui préserve pour le moment Sa place sur le podium On va voir ça toucher Vous avez fait une bonne étape Finir dans le top 10 Alors que l'étape ne nous convenait pas Je suis très satisfait On conserve le maillot vert C'est bien les gars Martin 56 secondes devant Roglic A 2.13 On a Lopez Qui fait très très bon Bah oui regardez Il a un très bon état de forme Pogatar En état de forme normale A 2.38 3.28 Quintana Je sais pas Il fait partie de l'échappé Lui Je sais pas Gaudu Voilà Sixième A 4.03 Donc on perd quand même pas mal de temps sur Lopez Faut faire gaffe Mas Chavez Porte Carapaz A 4.15 Bah c'est bon ça On lui met 8 secondes Quand même Un peu plus Un peu plus Qu'est-ce que je dis moi 12 secondes Woods Derrière Cus Qu'on a longtemps amené sur notre porte-bagage Bon et tout ça Les suivants Ce qui donne un impact au général Pogatar Plus que 2.23 D'avance sur Primoz Reglija Attention Godu Godu Toujours sur le podium Mais loin des deux premières places Un 5.44 Pas loin derrière Il y a Lopez Qui remonte Ça y est Il remonte très fort Lopez Et on a Carapaz Tout ça C'est en moins d'une minute Pour la troisième place Ça va se jouer entre ces trois hommes Godu Lopez Et Carapaz Clairement c'est ça Quintana Et là Eguita Fulsang Porte à la Philippe Bon ok Maillot A Pogatar Il a pris le pouvoir Pour 2 points Maillot vert Toujours leader Arnaud Desmarres On a vu devant Wout Van Aert Et Mathieu Van Der Poel Pogatar devant Godu Pour le maillot blanc On le sait Neos Greniade devant Jumbo C'est toujours ça Pour l'équipe Et Chavez Qui n'aura pas tout perdu Puisqu'il est encore Le combatif On se retrouve demain Après cette étape Dantesque Demain Dernière arrivée Au sommet De ce Tour de France Direction du Zardiden Je vous donne rendez-vous Demain jeudi